La dernière fois, nous avons eu une lettre au Président de la République. Dans cette lettre, nous avons fait part de l'intention de nous dire qu'il nous ouvre au dialogue dans sa motion qui concerne la reconnaissance constitutionnelle du peuple natif africain dans la République de Maurice. Donc, sa même lettre-là, nous avons envoyé au précédent, donc au Président Poëtérim, nous avons eu un feedback qui était en lecture et concernant la lettre actuelle de sa Présidente de la République. Donc, nous n'avons eu aucun feedback. Nous n'avons eu aucun feedback, nous n'avons eu aucune rencontre et la motion de la reconnaissance constitutionnelle, il reste comme ça. Mais, pour ne pas d'arrêter là, nous avons eu une lettre avec la même intention et aussi d'autres requêtes. Donc, une lettre adressée au Premier Ministre, au Cardinal de l'Église catholique romaine, au chancelier de l'Université de Maurice et aussi à la MBC. Donc, parce que nous, nous pensions que c'est le devoir de tout le monde, surtout d'un académicien, pour mettre de l'avant sa motion qu'appelle la reconnaissance constitutionnelle du peuple natif africain. Il y a une affaire qui, moi, personnellement, en tant que leader de natif, donc, on va me dire, même mon groupe, ce nom, c'est être originaire de quelque part. C'est l'essence même, sa reconnaissance, ça, c'est l'essence même, donc, de nos groupes qui font partie du Grand École de Philosophie, qui est ensemble avec la plateforme Femmes des îles, officiellement, théoriquement et historiquement parlant, nous, capables de dire que l'abolition de l'esclavage d'un Maurice, qui, à l'époque, nous, capables de dire qu'ils font partie de la colonie anglaise, donc, ils ont mis les filles en aïeux. Donc, ce qu'ils observent, qu'on est, par rapport à sa programmation-là, c'est qu'ils, comment m'ont dit, donc, l'abolition de l'Alipé n'a aucun fondement, donc, c'est un mensonge de dire que, le 1er février, c'est l'abolition des esclavages. Et que personne, jusqu'à maintenant, n'ose dire la vérité à la population de la République de Maurice. Et même demain, nous, peut-être même osé, donc, dépôt de gerbes. Donc, moi, je veux dire que moi, sa manière de faire semblant-là, qui, basé, nous, un mensonge historique, nous devons arrêter. Plateforme Grand École Philosophie, Femmes des îles pour protection des pètes natifs et tout ce territoire, et plateforme natif, je veux dire, nous mettons la population de l'île Maurice au courant. L'autre partie de l'histoire, qui n'est pas finie à compter, qui finie à mettre en silence et qui, beaucoup, pas connaît. Il est capable, difficile, pour accepter, parce qu'il fait prendre beaucoup le temps pour dire la vérité, mais aujourd'hui, nous, en copie, atteigne, diffusion, rapport, justice et vérité, et nous espérons qu'il y ait établi la vraie vérité et contribuer pour une justice juste. Nous souhaitons qu'il soit tous à ce bout-là, faire porter héritage des pètes natifs africains, qui sont déracinés, kidnappés, et qui sont traités comme des non-humains, des sans-armes, qui nous appellent des esclaves. Pour élèver sa paix plat, nous voulons valoriser. Pour lui prendre conscience qu'il y a un survivant, un héros, qui finit survivre plus que 400 ans de domination et d'oppression. L'étude qui finit faire pendant l'école de philosophie, finit dirige-nous vers une pointe commune que toutes belles religions qui existaient croient nécessaires et qu'un point commun plus important qu'un être humain rodé, c'est le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada